Le temps qu'on peut passer sur ces premières lignes de la jeune fille et la mort, c'est un temps considérable qui était déjà là quand on avait à peine 6 mois de quatuor et qu'on se posait plein de questions. On y revient aujourd'hui, après presque plus de 20 ans de quatuor, et c'est certainement probable que si notre quatuor vit encore dans 20 ans, on sera toujours en recherche d'équilibre parfait par rapport à un moment. Ce qui est intéressant aussi en répétition, c'est d'arriver à une espèce de consensus de nous quatre sur une interprétation. Mais attention, parce que le danger de cela, c'est d'avoir une interprétation un peu au tiède. Ce qu'il faut, c'est d'avoir quand même un parti pris interprétatif assez fort, puissant, mais qui soit dans un compromis et un équilibre de nous quatre. Si toi, tu peux me donner l'intention ? Oui, je trouve qu'on n'a pas assez le côté suspensif. Ça, c'est le choix. Nous sommes rencontrés au moment de l'exposition Modigliani au Palais du Luxembourg à Paris. Et ce qui était pour nous le plus important, c'était de trouver un nom qui avait une vraie signification. Je crois que pour un quatuor, le plus important, c'est d'avoir une signature sonore. Et c'est vrai que Modigliani avait un trait de crayon, de pinceau unique. On le reconnaît dans n'importe quel musée où on peut aller. Il n'y a aucun secret, c'est Modigliani. Je pense qu'on a tous une idée de notre son, de ce qu'on veut projeter. Après, une chose qu'on ne saura jamais, c'est vraiment de savoir comment notre quatuor sonne dans une salle. Alors on essaye, chacun parfois sort du groupe en répétition pour comprendre des équilibres, pour entendre. Mais d'une certaine manière, on ne pourra jamais être dans une salle pour nous-mêmes écouter le quatuor Modigliani. Quelles que soient les émotions que nous allons traverser avec le parcours des différents compositeurs et oeuvres qu'on va jouer, c'est le bien-être qu'on a à vivre ensemble. Et ça, c'est peut-être une de nos grandes caractéristiques. Un concert réussi pour nous, ce n'est pas évident à dire, parce qu'on est toujours très autocritique envers nous-mêmes. Et des fois, on se rend compte que quand on sort en se disant, « Là, ce n'était pas ce qu'on avait décidé, ce n'était pas super, bon, bon. » Le message est quand même passé dans le public et les gens s'y sont beaucoup retrouvés. Moi, j'ai ce souvenir, c'était à la Cité de la Musique à Paris, le 15e de Schubert, où en sortant, je m'étais dit, « Waouh, quel voyage ! » Et effectivement, j'avais ressenti ce que pouvait ressentir le public, ou pourquoi cette oeuvre avait été créée, quel était vraiment le sens profond de ça. Et globalement, les concerts sont toujours réussis pour nous. Non, non, non. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce immense projet d'équature de Schubert, c'est d'aborder aussi bien les très jeunes que les derniers très célèbres coutures et d'avoir l'impression d'apprendre à connaître un petit peu Franz Schubert de plus près et c'est vrai que cette évolution d'écriture quand on passe par toutes les étapes, en tout cas on a eu l'impression de mieux comprendre d'où il venait, quelles étaient ses inspirations et à quel moment le grand Schubert tel qu'on le connaît avec toutes ses grandes œuvres et qui composaient en une année un nombre faramineux de chef-d'œuvre et c'est vrai qu'on s'était dit que pour ces deux concerts à Monaco ce serait intéressant un petit peu de faire le grand écart et donc ce sera un petit peu la même chose avec Mendelssohn puisque nous jouerons l'Opus XIII qui est composé en 1827, l'année de la mort de Beethoven, qui est une œuvre, bon il a 18 ans mais c'est d'une précocité absolue, c'était certainement le compositeur le plus doué, je pense, qui ait peut-être jamais existé. Il y a quand même un point commun, c'est qu'elles sont toutes des œuvres absolument passionnées, de la première note jusqu'à la dernière et c'est vrai que que ce soit pour le public ou pour nous, au moment où on s'installe pour commencer le concert, c'est un voyage qu'on a envie de traverser immédiatement et dans lequel on se plonge jusqu'à une dernière fibre de notre corps. Merci. 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 Merci.